Bonjour et bienvenue sur CENSAB. Aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir, je reçois Jean Testanière. Et Jean, ça fait presque un an que je cherchais à l'interviewer, notamment pour la sortie de son livre. Et c'est très difficile d'interviewer Jean parce que Jean est très secret. Il ne va pas partout. Je sais que vous avez fait une émission avec Cyril Hanouna, mais sinon après, c'était le grand secret. Et j'ai cette chance. On est à Mykonos et grâce au destin, et bien on est là ensemble aujourd'hui pour pouvoir parler de votre livre et surtout de vous, Jean, qui est un homme extraordinaire. Alors pourquoi vous avez décidé, finalement vous qui êtes dans le secret, de sortir ce livre et si la vie n'était qu'un début aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous êtes décidé enfin ? Je vais livrer mon secret. Premièrement, le titre m'a été insufflé. C'est mon ami Jean Vraçois qui m'a dit écrit. Je ne voulais pas, j'hésitais et un jour je me suis dit j'ai décidé. Il m'a donné le titre qui me correspondait complètement. Le costume était parfait. Et pourquoi maintenant ? Pourquoi vous avez décidé de parler de vous alors que vous êtes la personne la plus discrète, la plus difficile à trouver ? Parce que je suis assez sollicité, comme tout un chacun. Et les gens me disent, pourquoi vous n'écrivez pas ? Pourquoi vous n'écrivez pas ? On essaye de vous rencontrer, vous fuyez. Ce n'est pas que je fuis, je reste dans la discrétion. Oui, c'est ça. Voilà. J'ai toujours été comme cela et un jour je me suis dit, je vais y aller. Et je suis venu sans me phare, sans rien. Et j'ai parlé. Alors c'est une belle histoire que la vôtre. Une histoire assez extraordinaire parce qu'on découvre un homme qui a des dons et des capacités absolument inouïes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que très vite, vous rentrez dans le monde du spectacle par le biais de vos connaissances et que tout le monde finalement cherche à s'approcher de vous pour avoir vos beaux conseils. Et puis parce que vous avez une spécificité, c'est que vous soignez. Et ça, je ne connais personne qui puisse faire ça. Moi, je ne suis pas un médecin. Bien sûr. Je me suis rendu compte qu'au toucher, j'avais une réaction qui était assez importante au niveau de la main gauche. D'accord. Vous voyez, je vous touche, vous voyez, ça y est. Et elle devient complètement déformée. Ça a toujours été ça. Mais ma mère, elle me disait, tu as quelque chose, Jean, n'ai pas peur. Tu es quelque chose que les autres n'ont pas. Je suis là pour te protéger. J'étais un petit peu candide avant. Et puis, j'ai eu des amis et la vie m'a donné un frère, Jean Brassois. Et ça a été important. Ça m'a permis de me corriger et d'être au plus juste des choses. Sans me faire, comme je disais, sans dire exactement ce que je voyais. Alors, comment on fait pour gérer un don aussi extraordinaire, sachant que tout le monde veut avoir accès à vous et que vous avez même refusé de rencontrer Bill Clinton ? Oui. Comment on fait quand on a autant de présidents ? Vous le dites aussi dans votre livre, comme François Mitterrand qui fait appel régulièrement à vous. Comment on fait pour garder les pieds sur terre ? C'est un petit peu l'enseignement que j'ai retiré de ma famille, notamment pas de mon père parce que je l'ai perdu j'avais 6 ans, mais de ma mère qui était vraiment protectrice et qui m'a rassuré et me disait, mais tu sais, tu as quelque chose, et je me suis rendu compte très tôt, à partir de 5 ans, qu'il y avait quelque chose que d'autre on n'a pas. N'aie pas peur. Surtout, si un jour tu parles, tu dis la vérité. Ne parle pas à n'importe qui, sois méfiant. Voilà. Et quand les gens vous font des ponts d'or pour vous avoir à côté d'eux, quand les gens vous courent après, vous arriverez quand même à dire non. Comment on peut dire non à ces gens si puissants, ces politiques, ces célébrités du monde entier qui vous courent après, qui vous faut venir partout ? Comment on fait ? C'est très bon. Ce que vous dites, ça me touche. C'est dur de dire non. Oui, moi j'arrive au père. Je n'y arrivais pas. Heureusement, Jean-François qui était là, qui me disait, où tu dis blanc, où tu dis noir, ne reste pas dans l'à peu près. Et là, je me suis, je pense, rectifié au moins à 75-80%. Ce n'est pas facile. Quand vous avez les gens qui vous touchent, déjà j'ai peur. Mais je sais qu'ils vous agressent. Qu'ils m'agressent. Oui, je vous ai vu un tel, vous ne vous dites pas. Même dans le métro, dans les... Parce que c'est oppressant à la fin, toutes ces demandes permanentes. Oui, c'est très oppressant parce que, si vous préférez, comme je le dis souvent, je me répéterai encore une fois, je n'ai jamais pris un centime. Je n'ai pas voulu cela. Oui, vous ne l'avez pas choisi en fait. Je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi. Et Dieu merci, donc je suis bien équipé et je suis bien entouré. Oui, ça vous permet de tenir le coup par rapport à tout ça. Je vois avec Jean-François, heureusement qu'il est là. Parce qu'il est là, il m'a dit non, il ne faut pas que tu ailles là. Pour telle et telle raison, il m'a donné le motif, donc je suis tranquille. Oui, en fait, il vous protège. Très, énormément. Parce que vous êtes très sollicité, très demandé, parce que les gens sont prêts à tout en fait, j'ai remarqué, pour avoir accès à vous. Oui. Et c'est fatigant, non ? Pas fatigant, mais c'est quelquefois, je me pose des questions. J'ai dit, j'aide un tel, je n'aide pas l'autre. J'aimerais être dans la... Oui, dans la justesse. Voilà, la justesse. Et comme je suis bien entouré, j'arrive à 95%. Et Dieu merci, chaque fois, j'ai dit merci. Et est-ce que vous savez, au fond de vous, pourquoi vous avez été quelque part choisi ? Parce que c'est une mission quand même de vie étonnante. Moi pas, mais ce qui m'a été rapporté par ma mère, j'ai compris. Elle m'a dit, un jour, elle m'a dit, tu sais, tu as perdu ton papa, mais ton papa t'aidera. De là-haut. De là-haut. Et je suis resté là. Effectivement, est-ce mon papa où je m'en tirerai ? J'ai dit, oui, je le... non. Est-ce ma grand-mère ? Comme ça, ce sont toujours une voix, toujours la même qui me parle. Une voix qui est enveloppante, chaleureuse, tellement précise, tellement précise. Et ça, je n'ai même pas osé dire, mais qui vous êtes ? Vous n'avez pas osé demander, ni pourquoi ? Je pense qu'il y a des interdits. Je ne voulais pas transgresser. Je ne voulais pas demander pourquoi, le comment, du pourquoi. Avant, je l'aurais fait. Mais, comme je suis bien encadré, des gens comme Jean-Prançois et d'autres, je me dis que je ne parlerai pas. En fait, vous êtes un canal, si je puis me permettre, c'est ça ? Je ne sais pas, peut-être que le mot est bien grand, mais je dirais oui. Je dirais oui aujourd'hui. Je dirais oui. Alors, ça ne vous a pas empêché de perdre les gens que vous aimez, mais j'imagine que quand on a cette capacité, on a moins peur de la mort et on a moins peur de l'après, n'est-ce pas ? Mais vous savez, je souscris totalement à ce que vous dites, mais je suis toujours dans l'affect. Parce que je partage la détresse comme les rires des gens. Lorsqu'ils perdent un autre chair, moi, souvent, on me le montre, comment ça se passe. C'est toujours le même rituel, c'est toujours le même truc. Et donc, je suis quand même préparé et rassuré, mais pour moi, c'est toujours une nouveauté. Donc, c'est premier, j'en prends. J'en prends, je suis... Ça me paralyse parfois, et après, comme un bain de j'ouvrance, ça me tranquillise. Alors, pour l'anecdote, vous connaissez ma famille et vous avez énormément aidé ma maman, puisque ma maman avait eu des problèmes au cerveau, elle avait été opérée et elle avait été, par le biais d'amis communs, vous rencontrer. Et elle était inquiète, évidemment, puisqu'elle était opérée du cerveau. Et quand elle est venue vous voir, elle tenait à vous parler de ses problèmes au niveau de la tête et vous avez tout de suite vu qu'elle avait un autre problème au niveau du ventre et vous lui avez fortement conseillé d'aller faire des radios et des examens et qu'elle suivrait un traitement, vous avez vu, en fait, ce que personne n'aurait pu imaginer. Donc, je suis témoin et extrêmement impressionnée parce que, quelque part, vous l'avez énormément aidée, soutenue, pendant son traitement et c'est pourquoi je suis, évidemment, extrêmement reconnaissante par rapport à ce que vous avez fait et impressionnée par votre capacité que j'ai rarement vue chez personne, d'ailleurs. C'est rare, en fait, des gens qui ont ce don, cette humilité, cette capacité et, dans ce livre, vous racontez tout ça avec tellement de gentillesse alors que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient pété les plombs, qui seraient devenus arrogants, prétentieux, difficiles d'accès. Vous, au contraire, vous êtes resté très humble, très bon, très à l'écoute et, comme vous le dites, en fait, vous restez très à l'écoute de tout le monde et de chacun et vous êtes en empathie avec la souffrance des autres. Oui. Et pour aller au vif du sujet, parce que, pour moi, c'était très cornelien, c'était un combat que je veux, je n'y vais pas. Et un jour, je me suis dit, j'y vais. J'embraderai les risques et je serai clair, net, sans ma vie ou presque. Donc, je ne nourris pas d'artifice. Quand je vois, je vois. C'est-à-dire, quand on me montre, on me montre avec les détails que les gens peuvent suivre. Et je suis quand même heureux d'avoir été, comme tout un chacun, comme beaucoup de personnes, choisi à un moment donné. Et si je peux aider au maximum, je le ferai. Je le ferai. Alors, je le ferai avec beaucoup de cœur, voire générosité, gentillesse. Je le ferai, ça aussi. Et être juste dans les propos qui me sont rapportés de l'au-delà. Voilà. Alors, est-ce que vous auriez des conseils à donner à nos internautes qui nous suivent par rapport à la vie, par rapport à... Est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez nous dire pour terminer cette interview ? Moi, je dis qu'on a tous une petite étoile qui nous protège. On oublie souvent. On a toujours un être qui a disparu, qui nous échère. C'est bon pour leur dire. Ils ne peuvent pas parler. On ne peut pas les voir. Mais dans un subconscient, on peut les imaginer. C'est-à-dire s'adresser aux êtres que vous avez connus. Comment ça vous dit ? Aidez-moi. Alors, si ça ne se passe pas de suite, le message vient de loin. Il vient de la terre pour monter. Tôt ou tard, ça arrivera. Donc, il faut parler à nos morts. Ah oui, on va dire comme ça. Je sais que là, là où vous êtes, ce n'est pas facile pour vous, mais je sais que vous allez m'entendre, voir, m'écouter. Voilà. Ça, ce sont mes paroles que je dis aux gens. D'accord. Et tôt ou tard, ça arrive. C'est comme une lettre qu'on envoie, pas forcément, mais deux jours, trois jours. Là, c'est plus long. Parfois, ça peut être immédiat aussi. C'est comme une vibration, un écho. Oui, c'est formidable. C'est formidable. C'est une vibration d'amour, de prier. Oui, la main est déformée. C'est quelque chose qui est incroyable et qui, en fait, qui est tellement positif. Donc, en fait, il faut continuer à parler aux gens qui sont partis. Oui. Oui. Parce qu'on sait qu'ils sont partis. Ils ont laissé le chagrin. Vous voyez, ça, c'est terrible. Les gens, ils ont le chagrin à eux. Mais ils aimeraient qu'on dise je sais que vous m'entendez, je sais que vous m'écoutez. Tôt ou tard, ça arrive. Eh bien, c'est plutôt une note d'espoir. Il faut s'adresser à eux. Je vais me répéter parce que je préfère me répéter. Bien sûr. J'étais en stite aussi. Je sais, je sais, je suis au garde-à-voire. Et me dire comme ça, je sais que tu m'entends, je sais que tu m'entends, je sais que tu vas m'écouter, que je serai écouté. Ce sont mes paroles quand je m'adresse aux défunts. C'est un beau message parce que comme ça, ça nous permet de garder le contact avec ceux qui nous ont quittés et qu'on aime tellement. Il faut croire à sa bonne étoile. Chaque être a une bonne étoile. Et on n'est pas seul, n'est-ce pas ? On n'est pas seul. Pas du tout. Quand on croit qu'on est seul, on ne l'est pas en fait. Pas du tout. Il faut lever les yeux au ciel et dire je sais que vous êtes là. Moi, j'en suis sûre en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Seine-Sabe avec Jean Testanière. Je vous conseille vivement son livre qui est une pure merveille. Et vous allez voir, vous allez découvrir une vie pas comme les autres. Merci beaucoup Jean. Je vous remercie. Merci. J'ai passé un bon moment. Moi aussi.